Je prends la parole en cet instant, ici au district de la police nationale gongolaise, pour présenter ses intérpretes en grand nombre devant votre requise criminelle dans la procédure d'extragrance. Pour nous mettre en intelligence avec la politique de la répression, de la criminalité, telle que définit par le président de la République, chef de l'État, je cite son excellence, Félix Antoine Tissékevich-Lombo. Monsieur le Président, au-delà de la composition, cette audience est particulière. Vous allez voir, comme il est de nous, nous avons le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est venu pour dire son soutien dans l'exécution de cette politique définie par le gouvernement dans le secteur qu'il représente. La population est fatiguée de cette éliminelle que je présente aujourd'hui au vice-président de la composition. Ils ne sont pas les seuls. Nous allons organiser une série d'audience en flagrance, celle-ci n'est que la première dans la scène. Monsieur le Président, pourquoi nous avons voulu qu'il y ait flagrance ? Lorsque vous posez la question, uniquement sur l'identité des inquiétés, vous avez vu la réaction de la population. Ces gens ont promis des baisers, des cris terribles. La plupart d'entre eux étaient en cavale, pensant que tout était fini. Ils sont revenus sur les lieux du gris, et voilà qu'ils ont été appréhendés, étant donné que la planète publique continue à courir. Et vous n'avez qu'à voir, Monsieur le Président, devant votre domicile tribunal. Les armes blanches, il y en a combien ? Ce n'est qu'une esquisse, celle qui est présentée ici. Les armes blanches, et même les armes, je voudrais dire, les armes en feu, sont utilisées par certains, n'est-ce pas, Monsieur le Président, des groupes qui sont pour le marge de l'erci, qui rendent la vie difficile à nos populations dans la cité. Je suis convaincu, Monsieur le Président, oui, s'en est en composition, que la population qui est aujourd'hui dénée ici est venue pour s'assurer. Nous n'avons pas de victimes de façon listée. C'est dans cette population, Monsieur le Président, qui sont dans la composition, que vous allez voir les plus de victimes s'identifier toutes les fois qu'on appellera l'équipe. Parce que ce sont des criminels qui agissent dans cette cité. Ils sont connus par cette population et beaucoup d'autres, vous verrez, Monsieur le Président, que vous aurez la tâche facile. Parce que je pense qu'on appelerait chacun, vous verrez qu'il y aura ces victimes qui vont se présenter pour lui, voilà, vous avez été victimes de ce qui sera. Je fais la présentation générale, Monsieur le Président. Je ne veux pas revenir sur le nom de chacun. Nous sommes en procédure de fréquence qui veut que les faits soient présentés devant le tribunal pour que ce fait soit décompliqué et par le ministère public, et par le tribunal, et par les partis en présence, ensemble. mais de façon la colique, Monsieur le Président, les caractères que nous avions présentés, il est vrai qu'il y en a deux ou trois qui ont été mis hors, qui ont été, dans la procédure interjusante, pour qu'ils soient présentés, les rangs, les juges pour enfants. sur le nombre qui reste, Monsieur le Président, il s'agit ici de représentation des élus. Ces élus, Monsieur le Président, qui sont de la proposition, s'enfrontent dans la rue pendant la journée pour défier l'autorité de l'État. mais nous avons dit tous ces trous. L'association de malfaiteurs est une infraction qui est punie par le seul fait de sa constitution de la peine de mort. Et nous reconnaissons, Monsieur le Président, qui est la proposition, qu'elle a plein de mort a été ressuscitée dans notre pays parce que nous en avons marre de voir la population avec elle qui est par ces gens qui sont sans l'uniforme. C'est l'occasion pour l'objet tribunal de remettre chacun à sa place. Voilà comment je pense que je l'ai fait et je me laisse d'espoir à la discussion du tribunal pour en découvrir lorsque c'est la question de présenter chacun l'espoir dans les équilaires pour lui et devant la responsabilité du tribunal et des équipes et des renseignants et de toute la population ici présente dans la rue de l'Esprit.